Bonjour à tout le monde, vous êtes avec Yvonne, la psychologue de France Bleu. Vous savez que c'est la seule radio qui propose ça, de la psychologie en direct et par téléphone. Alors vous connaissez les conditions, il faut connaître le mot de passe qui est Yvonne et... Yvonne ! Et le public le connaît évidemment ce mot de passe, et aussi faire rimer le prénom avec la ville d'où vous appelez. Alors on se retourne de suite vers le standard numérique de France Bleu, et je prends l'auditeur ou l'auditrice... Allô ! Allô, 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 qui est en ligne ? Bonjour ! Bonjour, bonjour. Je m'appelle Simone, et je m'appelle de Narbonne. La rime est parfaite. C'est Simone de Narbonne qui t'a fait, là ? Très bien, c'est parfait. C'est parfaite parce que vous êtes à Narbonne et vous avez presque un accent de Marseille. Oui, parce que je suis de l'Est de Narbonne. Ah oui, oui, plus vers Marseille. Je commence à choper l'accent de Marseille. Déssuit, vous êtes sur la route de Marseille. Alors, qu'est-ce qui vous amène sur l'interesse de France Bleu ? J'ai une question à vous poser. Allez, je vous écoute. Comment peut-on faire, je me suis noté sur un papier, on le lit ? Comment peut-on faire une mayonnaise au citron, tout en gardant la couleur d'une mayonnaise à la moutarde ? Ça, c'est votre question, ça. Attendez, excusez-moi, hein, Simone. Mais vous trouvez pas qu'il se passe des choses plus graves que ça dans le monde ? Les attentats, le Mali, les réfugiés, les comptes en Suisse, la Palestine, la guerre chimique, le retour de Sylvie Vartal, les retraites. Il y en a des fléaux sur cette terre. Hein ? Vraiment ? Non mais alors, il y a des gens qui m'épattent. Vous ne les voyez pas plus loin que votre bol de mayonnaise, là. Vous avez quoi dans la tête ? Un mixeur ? Il y a des centaines de milliers de gens qui nous écoutent, qui écoutent ce programme haut de gamme, et qui savent que cette émission traite des problèmes de fond. Hein ? Par exemple, la semaine dernière, nous avons eu comme sujet les mycoses entre les orteils. C'est de la dôme, ça ? Hein ? C'est pas du débat de société ? Et vous venez nous péter les boules aux problèmes de mayonnaise ? Excusez-moi. Ah oui, 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 oui. Non mais je suis en colère, très colère, Simone. Je ne t'avais pas. Très, très colère. Alors, on se reprend, on me pose une autre question. Une question de qualité. On est sur France Bleu, quand même. Excusez-moi. Alors, une question de qualité, s'il vous plaît. Que je vois tous ces Maliens qui fuient sur les bords des routes. Oui, voilà, ça c'est bien. C'est intéressant. Le Mali, vous voyez, ça a un côté envoyé spécial. Allez, un côté culturel. Avec le vieux vélo attaché à l'arrière des voitures, je me pose une question. Ça c'est bien. C'est très bien, Simone. Il faut se poser des questions. Et quelle question vous vous posez ? Je me demande s'il vaut mieux attacher son vélo à une ficelle qui est certes rigide ou avec un sandou moins rigide mais tellement plus élastique, ce qui permet par exemple d'enrober la sacoche si vous l'avez avec l'élastique. Attention, il y a des gens qui sont contre les sacoches sous prétexte qu'une fois plein de l'étrées sortement du vélo, avec ça les melons sont fatigués. Mais moi je dis, n'y mettez pas des fruits ou des légumes. Moi dans les sacoches de mon vélo, je me le peigne. Je le coupe en deux avant, comme ça il ne se coupe pas dans les sacoches. Ça suffit Simone. Vous complétez avec vos vélos là. On vous a dit du géopolitique. Vous avez les Maliens. C'est bien. Posez une question qui intéresse une question culturelle. Les traditions, la culture des Maliens. Oui, j'en ai une. Bon, alors vas-y. Voilà, les Maliens en désaccord avec les politiques tribales ancestrales qui fuient les campagnes manipulées par les extrémistes musulmans. Voilà, ça c'est bien. Toutes ces populations tiraillées. C'est vrai. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais la religion est souvent un outil pour non seulement éclairer les gens de leur vie, leur devenir, mais aussi dans leur quotidien. Oh, ça mais c'est magnifique. Quand vous parlez comme ça, voilà. Car si l'on reprend l'histoire de l'Afrique, il faut parler du colonialisme. Oh, mais oui, on est bien, on se croirait sur Arte, c'est magnifique. Avec certes ses horreurs, mais aussi ses points bénéfiques. Oh, mais je me caresse les tétons, là, je roronne, je suis bien. L'autonomie politique est-elle une autonomie économique ? L'un va-t-elle sans l'autre ? Oh, mais que c'est bien, c'est intelligent, c'est culturel. Bon, maintenant il faut poser une question quand même. J'en viens à ma question. Alors, Simon de Narbonne vous écoute dans votre question. A votre avis, les Maliens musulmans, dans la semoule, ils mettent du beurre ou de la margarine ? Eh merde, vous êtes incurable, hein ? Il y a des jongements de si je dois continuer cette émission. Bon, allez, voilà, vous étiez avec Yvonne. Yvonne qui est... Bonne ! Et Simone Léconne. Allez, à la prochaine fois. Et pour la mayonnaise, hein ? La gueule.